salut à tous bienvenue à bord chers amis je vous invite aujourd'hui à vous pencher sur une vieille connaissance vous l'avez peut-être reconnu la voiture la plus vendue au monde toutes catégories confondues 50 millions d'exemplaires depuis la toute première du nom apparu en 1966 depuis sa toute première génération donc j'ai nommé bien sûr la toyota corolla alors entre temps elle s'est appelée aussi toyota oris mais il s'agit toujours donc de la même lignée 12e génération donc de la compacte japonaise que l'on connaît bien puisqu'elle a été lancée en 2018 voilà donc un peu plus de quatre ans quatre ans de carrière donc c'est l'heure de passage incontournable étape très classique dans le cycle de vie d'un modèle donc restylage de mi carrière restylage relativement discret il faut bien le reconnaître puisqu'il va consister au niveau de l'extérieur essentiellement avec une calandre à peine retouché un bouclier un guerre plus modifié voilà au niveau des encadrements des anti brouillard et pour le reste et bien il faudra vraiment les placer côte à côte pour déceler donc les différences et l'évolution de la corolla d'avant et après restylage au niveau de l'arrière et bien là c'est encore plus discret voilà sans avoir donc un modèle de génération précédente ou plutôt de millésime précédent juste à côté impossible de déceler l'évolution alors ici nous avons affaire à un break touring sport considérablement plus volumineux que la carrosserie compact classique qui reste également au catalogue si on passe à bord là l'évolution est tout de même un peu plus notable donc toujours avec une finition une présentation assez classique vraiment très sérieuse des matériaux une finition de très bon niveau mais en termes de contenu digital et technologies embarquées et bien là certains progrès est à noter notamment regarder au niveau de l'instrumentation avec l'arrivée donc d'une dalle 100% numérique 12,3 pouces c'est quand même un peu plus moderne un peu plus valorisant que ce qu'on avait jusqu'à présent et même chose surtout au niveau de l'interface média voilà avec un écran de 10,25 pouces c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus réactif beaucoup plus moderne dans sa présentation que ce qu'on avait jusqu'à présent alors évidemment je vous parlais donc de cette version carrosserie break qui concerne toujours des aspects pratiques assez intéressants par rapport à la compacte il faut savoir qu'ici l'empattement est 6 centimètres plus long donc l'habitabilité l'habitabilité arrière s'en ressent forcément l'espace aux jambes est beaucoup plus généreux c'est vrai qu'on est un peu étriqué à l'arrière de la compacte gros avantage surtout au niveau du coffre voilà puisqu'ici eh bien on dispose de 598 litres de volume de chargement c'est vraiment dans le haut de la catégorie donc des breaks compactes ça c'est pour la version 1,8 litres un petit peu moins pour la version 2 litres 580 litres tout de même avec donc un espace de chargement assez intéressant et un vaste plancher plat des contours bien rectilignes alors je vous parlais des deux motorisations disponibles un là eh bien c'est haut niveau mécanique effectivement que se trouvent les principales évolutions de cette corolla restylée toujours avec donc deux motorisations un 4 cylindres 1,8 litres hybride et un 2 litres hybride donc toujours dans les deux cas un 4 cylindres atmosphérique à cycle atkinson ça c'est vraiment une spécialité Toyota donc associé à un moteur électrique et une transmission type CVT alors il faut savoir que en termes de puissance eh bien les deux versions profitent d'un moteur électrique qui est un peu plus musclé la puissance passe de 25 à un peu plus de 40 chevaux résultat eh bien le 1,8 litres progresse de manière assez notable en termes de performance puisque de 122 chevaux il passe à 140 chevaux ce qui permet de gagner quasiment une seconde pleine de 0 à 100 c'est vrai qu'il paraissait un petit peu juste jusqu'à présent désormais donc 0 à 100 effectué en 9 secondes une sur la compacte un petit peu plus 9 secondes de sur le break concernant le 2 litres donc on passe de 184 à 196 chevaux là le gain de performance c'est peut-être un peu moins notable avec un 0 à 100 7,5 secondes c'est quasiment une demi-seconde de progrès tout de même mais toujours ça eh bien c'est vraiment très intéressant avec une consommation extrêmement basse encore légèrement abaissée par rapport à ce que nous avions pu constater sur les corollas d'avant restylage ici on arrive même sans se priver en termes de conduite voilà donc tout en profitant des quasiment 200 chevaux disponibles on parvient à rester autour de 5 litres allez à peine plus en tout cas moins de 5 litres et demi donc sur un parcours relativement exigeant pas de modification à noter en matière de liaison au sol le châssis de la corolla reste parfaitement tenu ça reste vraiment une voiture qui était très bien développée justement en termes de comportement routier relativement ferme c'est vrai mais toujours très bien filtré voilà en tout cas avec un agrément global de très haut niveau alors cette évolution évidemment sur le 2 litres hybride le plus puissant nous l'avons dit cela profite légèrement aux performances légèrement à la consommation enfin mais le principal bénéfice finalement se traduira surtout en termes d'agrément de fonctionnement et de douceur de marche voilà cela atténue de manière assez notable l'effet d'emballement que l'on pouvait avoir donc à cause de la transmission donc type CVT un train épicycloïdal plus précisément en tout cas donc l'agrément général effectivement fait un progrès assez notable un dernier mot enfin sur les chiffres avec des tarifs qui débutent à 31 400 euros en compact 140 chevaux ici évidemment le modèle que nous avons sous les yeux est un peu plus cher à 37 200 euros pour le break en 2 litres et en finition supérieure à noter donc que les commandes de cette corolla restylée 2023